De l'émotion, on en a aussi si on va au théâtre de l'œuvre à 19h en ce moment. C'est bien à 19h qu'on peut applaudir Raphaël Personas dans « Vous n'aurez pas ma haine ». Alors « Vous n'aurez pas ma haine », c'est au départ ce livre, signé Antoine Léris, qui était venu d'ailleurs sur notre plateau quelques mois après l'attentat, quelques semaines même, après l'attentat du Bataclan, où il a perdu sa compagne, son épouse, et la maman, j'allais même dire surtout la mère de son fils, parce que le fils est très présent dans ce texte, puisque c'est l'histoire d'un père et de son fils qui doivent continuer à vivre malgré cette maman partie, cette femme partie dans les attentats du Bataclan. On n'imaginait pas que ça puisse un jour être sur scène, ce texte. Comment ça s'est passé ? On vous l'a proposé, Raphaël Personas ? Oui, on me l'a proposé. Moi, je ne l'imaginais pas non plus. Donc j'ai eu au départ un refus. Enfin, je ne voulais pas. Il se trouve que le metteur en scène, Benjamin Guillard, avait les mêmes peurs que moi, c'est-à-dire de faire un spectacle de ça. C'était étrange de s'approprier des mots d'une histoire tellement forte qu'elle nous dépasse. Et en fait, on a fait une lecture très simple avec ce metteur en scène que j'aime beaucoup. On ne se connaissait pas à l'époque. On s'est retrouvé face à face à une table et je lui ai juste dit les mots. Et en fait, au sortir de ça, on s'est dit qu'il fallait garder quelque chose de pur et de simple et que les mots suffisaient largement et qu'il ne s'agissait pas de faire spectacle avec ça. C'est toujours compliqué parce que même la première fois que j'ai joué ce texte devant un public, vous vous posez la question de la légitimité, forcément. J'ai même eu à la générale de ce texte devant un public, une sorte de, presque, peut-être de honte ou quelque chose comme ça. Et puis le lendemain... D'usurpation, déjà ? Oui, d'usurpation. On se dit, je m'approprie une douleur qui n'est pas la mienne. Bon. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument se battre pour ça et se dire que, justement, cet auteur qui nous livre des mots, moi, mon simple but, c'est de les transmettre. Rien d'autre. Et je pense que dans le spectacle, le spectateur, justement, se crée lui-même ses propres images, l'image du fils qui apparaît, Melville. Et puis aussi, toutes ces... Ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est qu'il ne nous parle pas juste du Bataclan. Le Bataclan, on le sait tous. On a vu les images en boucle, il en parle sur BFM, etc. Ça nous a saturé l'esprit. Il ne nous parle pas de ça. Il nous parle de l'absence, du deuil, chose qu'on a tous connue. Il nous parle de... De la vie quotidienne. De la vie quotidienne. Il reprend ses droits. De l'après avec Melville, surtout. De l'après avec Melville. Exactement. Comment on fait quotidiennement pour l'élever, simplement pour l'amener à la crèche, pour lui dire que sa maman est partie. Comment on fait ça ? Et c'est ce qu'il nous raconte... Et au final, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on n'est pas... Moi, je l'ai découvert ici, Antoine Léris. Enfin, j'avais lu sa lettre sur Facebook, mais je l'ai découvert ici, dans ce fauteuil. Et j'avais été frappé par sa dignité, la lumière qui émanait de lui. Et de le voir m'avait donné une force, bizarrement. Et c'est un peu... Ça me redonne la même force. Puisque vous en parlez, on a les images, quand il était venu, Antoine Léris, sur ce plateau. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est quelqu'un qui lui non plus. C'est pour ça qu'au fond, peut-être, on a trouvé le meilleur interprète qui pouvait faire ça à sa place. Parce que vous ne jouez pas, Antoine Léris, sur scène. Vous êtes une sorte de passeur, en quelque sorte, du texte qu'il a écrit. Mais lui-même, ce n'est pas quelqu'un, justement, qui est dans la pudeur, il est dans le contrôle. Il ne nous a jamais fait un numéro sur ce plateau quand il était venu. Voilà aussi pourquoi c'était particulièrement touchant. Et au fond, je trouve que vous, sur scène, vous êtes à la hauteur de ce que lui était sur ce plateau. Quelques images très courtes de sa présence ici, il y a déjà deux ans et demi, maintenant. Et d'abord, tout s'effondre. Et je me sens englouti dans mon canapé. Mon appartement s'effondre sur moi. Tout est noir. Le brouillard est épais. Et puis, j'essaye de voir cette petite boule de colère et d'incompréhension qui est en moi. Et j'essaye de l'analyser, de la comprendre. Et puis... Mais comment elle ne prend pas le pas ? Parce que les trois quarts des gens autour de cette table, je pense, dirait, si on tue l'homme que j'aime ou la femme que j'aime, moi, j'aurai la haine. Parce que j'ai une vie à continuer à vivre. Parce que j'ai un enfant qui m'attend. Et que quel enfant je vais lui donner si tout ce que j'ai dans le cœur, c'est de la rancœur, des remords et des regrets. D'où le titre « Vous n'aurez pas ma haine ». On est allé voir le spectacle. Pas forcément le même soir, mais tous les trois nous y sommes allés. Je commence par Yann. Alors, il fallait bien que les attentats soient captés par quelqu'un et par un texte. C'est ce texte qui est tombé sur la réalité. Il y en a eu d'autres. Il y a eu pas mal de livres. Même sur Internet, il y a eu des très longs textes. Et c'est ce texte-là, finalement, qu'a rencontré l'événement. Ça aurait pu être un autre. Alors, ça fait partie des textes qui vont rentrer, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Mais dans une forme de classicisme. Il sera sans doute joué encore, peut-être dans 100 ans. Indépendamment, d'ailleurs, de sa qualité littéraire intrinsèque. Et c'est aussi le problème du statut de ce texte. C'est qu'on ne se pose plus vraiment la question. Surtout nous, avec la proximité qu'on a avec les attentats. Il est incritiquable, le texte. Alors, on pourrait essayer. Moi, j'ai remarqué hier que, le temps ayant fait son œuvre, ça m'avait semblé, à certains endroits, moins fort que la première lecture. Et à d'autres, beaucoup plus fort. Ce qui est sûr, c'est qu'indépendamment des petites faiblesses littéraires, il y a quand même quelque chose qui l'emporte. C'est l'émotion. J'ai encore été pris. C'est-à-dire que vous m'avez fait oublier la lecture d'il y a deux ans. Et de manière complètement neuve, et Laurent peut en témoigner en sortant, je n'étais pas très bien, j'ai été cueilli par l'émotion. Parce qu'il y a quand même, malgré les naïvetés, une force, une vérité qui sort, qui jaillit de ce texte et de votre interprétation, que j'ai trouvée vraiment très forte. Et je n'ai pas des outils forcément intellectuels pour mettre une étiquette là-dessus. Simplement, je n'étais pas bien pendant le spectacle. J'ai retenu mes larmes à certains endroits. Donc le texte et votre interprétation véhiculent une sorte d'énergie noire, mais qui ne laisse pas le spectateur indemne. On a un bon texte et un grand acteur. Et ça fait un moment, évidemment, qu'on n'oublie pas. Ce qui est intéressant, c'est que, de toute façon, la situation elle-même, de vous étant dans le texte d'Antoine Léris, dans un théâtre, vous adressant à nous tous qui avons vécu cet événement-là, déjà, on est dans une situation théâtrale. C'est comme s'il y avait un groupe assez nombreux qui a tous vécu la même chose. Il y en a un qui monte sur scène et qui dit « Voilà pour moi comment ça s'est passé concrètement. Ça s'est passé comme ça. » Tout le monde l'écoute, sachant individuellement que chacun a vécu des choses différentes, en étant la plupart d'entre nous devant un écran de télévision, d'autres non, et en tout cas beaucoup ayant une expérience particulière. Et là, on écoute l'expérience particulière de l'un d'entre eux, qui est Antoine Léris, avec le texte. Ça pourrait être compliqué, mais au fond, il y a une théâtralité aussi là-dedans, puisque c'est une sorte de témoignage. Dans la tragédie, le héros tragique, c'est rien d'autre que quelqu'un qui s'avance sur scène et qui dit « Voilà moi, ce que j'ai vécu et comment ça s'est passé pour moi, de toute façon. » Donc là, il y a quelque chose qui est profondément théâtral. Pour vous, naturellement, c'est ce que moi je comprends bien, je crois, quand vous dites que ce n'était pas du tout évident, et ça se ressent encore un petit peu de la façon dont vous le faites, parce qu'il y a des moments où on sent une espèce de tiraillement. Il y a des moments où on a l'impression que vous imaginez les émotions produites par la phrase et par le texte. Et en revanche, il y a d'autres moments, plus vers la fin du spectacle, l'impression où vous les éprouvez, les émotions du texte, et ça ne produit pas tout à fait la même chose pour nous qui sommes dans la salle, suivant... Voilà. Mais après, je me trompe peut-être. Moi, j'ai cru ressentir ça, mais je ne sais pas. Non, non, mais je comprends ce que vous dites. En fait, j'ai l'impression que dans l'écriture de Léris, il y a une capacité parfois à être totalement au présent. D'autres fois, à vraiment partir parfois dans des choses lyriques, peut-être même imaginaires. C'est-à-dire qu'il s'adresse parfois... Il aurait aimé dire certaines choses, par exemple dans le café. À un moment donné, il aimerait s'énerver contre tous les gens qui regardent BFM, etc. Mais c'est quelque chose qu'il ne fera pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a un retour, enfin en tout cas un aller-retour constant entre des choses imaginées, des choses au présent. Et surtout, Benjamin Guillard, le metteur en scène, m'a toujours dit, et je pense que c'était la bonne voie de s'adresser aux gens sans être tout à fait sûr d'être lui-même, si je jouais Antoine Léris, ce qui n'est pas mon cas, mais légitime pour le dire, un petit peu à l'image de ce qu'il dit après. De ne pas être sûr d'être légitime pour le dire. C'est-à-dire de... Pourtant, vous êtes légitime puisque vous portez son texte. Oui, oui, j'entends. Non, non, mais je veux dire, c'est comme si Antoine Léris, d'ailleurs il le dit à certains moments, il dit, est-ce que d'un coup j'ai peur ? On me donne une place à cause de la lettre qu'il a écrite, c'est-à-dire vous n'aurez pas ma haine. D'un coup, il reçoit des courriers du monde entier. Il se dit, mais attention, moi je ne suis pas le représentant des victimes du Bataclan. Est-ce que, aussi, moi j'aurais le droit de ne pas être l'image que vous attendez de moi ? Lui-même ne veut pas être un usurpateur. Oui, mais chacun a sa place. Oui, oui, absolument. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que, peu importe que vous soyez Antoine Léris ou pas, vous n'avez pas à vous poser la question si vous êtes légitime ou pas. Ça peut être un texte d'Albert Camus. Je parlais vraiment d'Antoine Léris, lui-même il se pose la légitimité. Oui, mais vous, tout à l'heure, vous vous êtes posé cette question. Oui, mais encore une fois... Vous n'avez pas à vous la poser. Un texte de Camus sur la résistance, c'était dans les années 40, et tout le monde est légitime pour dire quelque chose d'universel sur un drame universel. Ah oui, oui, mais vous avez raison. Il faut liquider ce problème. C'est quelque chose qui m'est venu en tête, et voilà, c'était une émotion à laquelle je me suis dit, il ne faut pas que je la mette de côté, il faut que je l'affronte. Oui, d'accord. Et je suis d'accord avec vous. Nicolas Rêve a intervenu. Oui, parce que moi je ne connaissais pas ce texte, en fait. Je connaissais l'existence de ce texte, mais je ne l'avais jamais lu. Et j'ai trouvé votre performance incroyable, même si le mot performance n'est peut-être pas adéquat. Et je ne peux pas raconter la fin qui m'a bouleversé, parce que ce serait dommage pour les gens qui vont aller voir votre pièce, mais j'ai trouvé la fin à chialer, bouleversante. Je peux raconter en revanche un moment de la pièce, où vous allez à la morgue, et c'est la dernière fois, quelque part, vous êtes content de la retrouver. Alors ça, ça m'a foutu les poils, quoi. C'est le passage le plus fort, ça. Ah oui, ah oui. Et vous demandez même à la famille de s'en aller. Et là, il y a le plateau mortuaire, quoi, qui est là. Il y a Hélène qui est là. Et vous demandez, vous êtes énervés, vous demandez pourquoi il n'est pas plus large. Pourquoi on ne peut pas... Pourquoi vous ne pouvez pas vous allonger à côté d'elle une dernière fois ? Et on se dit, mais oui, bon sang, pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas fait comme ça, les plateaux mortuaires, quoi ? Pourquoi on ne pourrait pas avoir une dernière fois l'opportunité de s'allonger à côté de celui ou de celle qu'on aime et de la prendre dans ses bras ? Et ce n'est pas possible parce qu'ils sont trop étroits. Et alors ça, j'ai trouvé ça, mais canon, quoi. Vous n'aurez pas ma haine. C'est au Théâtre de l'Ouvre. C'est en librairie toujours, évidemment. Mais c'est sur scène avec Raphaël Personnage à 19h au Théâtre de l'Ouvre.